Vous avez 7 secondes, 7 secondes pour convaincre une personne qui se trouverait sur votre site internet en train de lire un de vos emails ou sur une de vos pages de vente pour le convaincre. Du moins, attirer son attention, susciter suffisamment d'intérêt pour que son désir se transforme en passage à l'action. C'est-à-dire que si vous cherchez à réaliser des ventes ou accrocher un prospect sur internet, si vous cherchez à donner une nouvelle dimension à votre activité grâce à internet, alors vous devez obéir à cette règle et réussir à accrocher votre visiteur dans les 7 premières secondes. C'est pour ça qu'on utilise le copywriting et qu'aujourd'hui c'est une arme absolue pour qui souhaite faire du business en ligne. Donc si vous voulez quelques règles simples de copywriting pour améliorer votre impact, l'impact de vos pages, l'impact de vos publications même sur les réseaux sociaux ou de vos emails de vente, eh bien suivez bien cette vidéo parce que le problème, et c'est ce que je rencontre très souvent, c'est que les communications de la plupart d'entre nous sont trop orientées-vente. C'est-à-dire qu'on cherche tout de suite à mettre le prospect, le visiteur dans un entonnoir et lui il se sent, il se sent insécurisé, il sait tout de suite qu'on va essayer de s'en prendre à son porte-monnaie. Alors ce n'est pas comme ça qu'on va attirer son attention, ce n'est pas comme ça qu'on va le rassurer et éveiller son attention pour pouvoir en faire un client. Donc il va falloir structurer des choses et c'est souvent un défaut. Et ce qui se passe, c'est que si on n'obéit pas à quelques règles simples, eh bien votre visiteur, votre prospect va interrompre sa lecture et il ne sera pas conduit dans votre entonnoir de vente à l'endroit où vous souhaitez l'amener, c'est-à-dire vers le passage à l'action. Final, vous ne faites pas de business, vous ne faites pas de lui un client. Moi ce que je vous propose, c'est d'avoir une démarche qui sort un petit peu du cadre habituel des principes marketing lourds et fastidieux pour quelque chose de beaucoup plus authentique, naturel et simple à mettre en place. Tout simplement avec une méthode que j'ai appelée, la méthode Easy, et que j'ai prévu de vous partager dans cette vidéo. En fait, je me sers un petit peu de l'exemple que j'ai à la maison parce que je me dis comment les enfants font pour nous convaincre aussi facilement quand ils désirent quelque chose. Moi j'ai des gamins, quand ils me demandent des bonbons, ils savent toujours comment s'y prendre, il n'y a encore qu'un exemple, pour pouvoir obtenir de moi ce qu'ils espèrent. Et en fait, quand on les observe, ils sont simplement eux-mêmes et ils sont suffisamment malins, suffisamment rusés pour obtenir ce qu'ils veulent, tout simplement parce qu'ils savent comment on fonctionne. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire pour pouvoir obtenir le même effet finalement vis-à-vis de vos prospects. Donc la méthode que je vais vous partager là, c'est celle que j'utilise pour moi comme pour mes clients, que ce soit encore une fois sur des pages de vente, que ce soit sur la page d'un cueil d'un site internet, que ce soit dans l'email marketing, ou même pour structurer certaines vidéos. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir, si on prend l'exemple des mails, des taux d'ouverture assez exceptionnels et qui restent proches la plupart du temps des 40%. Donc si vous voulez apprendre cette méthode et pouvoir vous inspirer des principes simples que je vais vous enseigner, eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y en aura jusqu'au bout. Alors, bien évidemment, on peut aller beaucoup plus loin que les simples techniques que je vais vous apprendre ici. On est bien sûr sur des notions fondamentales, des basiques, des choses qui vous permettent déjà d'implémenter quelques astuces solides pour augmenter vos taux de conversion et avoir plus de résultats, donc plus de vente, sans aller chercher sur des choses très complexes. Il faut bien comprendre que ce qui va faire la différence, c'est d'avoir une approche suffisamment captivante. parce que, en fait, le copywriting, c'est une façon d'organiser une communication plus persuasive, plus convaincante, plus efficace dans un but de vendre. D'accord ? Donc, tout simplement, on va utiliser l'art de rédiger. En fait, il y a quelque temps, le métier du copywriter, c'était le rédacteur publicitaire. C'était celui qui rédigeait pour des annonces publicitaires et qui devait faire en sorte de manier suffisamment les mots et la psychologie d'achat pour que ça se transforme en vente. Eh bien, on va faire la même chose ici. Et donc, on va utiliser pour ça l'art de la communication persuasive. Alors, je vais m'appuyer ici sur les sept principes de persuasion de Roberto Cialdini, qui a écrit un livre qui s'appelle « Présuasion » et qui est très bien fait. Et donc, eh bien, ça sert à ça. Alors, ça, c'est juste un petit moyen mnémotechnique que je vous donne là, puisque c'est un acronyme qui veut dire « Sympathie, Similarité, Autorité, Cohérence et Engagement, Réciprocité et Rareté ». Alors, qu'est-ce que c'est que ces sept principes ? Eh bien, tout simplement, la sympathie a démontré que, et c'est vrai dans tous les commerces, quand vous regardez, vous allez au restaurant et que vous êtes agréablement servi par la personne qui vous reçoit ou par le serveur, eh bien, vous allez avoir tendance à être plus généreux avec lui pour le pourboire que vous allez lui laisser. Et ils se sont rendus compte, en faisant une étude aux Etats-Unis, que vous savez qu'à la fin, le serveur vous glisse souvent des petits bonbons avec l'addition et c'est une petite attention que les gens remarquent facilement. Et l'étude a démontré que, pratiquement, le nombre de bonbons donnés était proportionnel à la... par la commission, pardon, je ne trouve plus le terme, au pourboire que vous laissiez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne vous donnaient plus qu'un seul bonbon, mais deux ou trois, ou peut-être autant que vous êtes à table, eh bien, ça relevait d'autant le pourboire que vous alliez laisser. Ça, c'est le principe de sympathie. Si vous donnez de l'attention, vous allez en recevoir en retour. Le principe de similarité, lui, il est différent. C'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à se comporter comme la majorité. C'est-à-dire que vous allez suivre, à défaut d'avoir finalement un choix très arrêté, de savoir comment vous y prendre, de savoir peut-être quel plat vous allez choisir. Si on reste dans la thématique de la restauration, par exemple, si le serveur vous dit, en ce moment, les gens apprécient notre veau maringot accompagné de ces pommes de terre, etc. Eh bien, si à ce moment-là, vous ne savez pas quoi choisir, vous allez faire comme la majorité. C'est aussi pour ça que, quand vous séjournez dans un hôtel, vous avez une petite pancarte dans la salle de bain qui vous dit que 80% des clients de l'établissement réutilisent leur serviette de toilette pendant toute la durée du séjour et que pour des questions de développement durable ou d'éco-responsabilité, de préservation de la planète, etc., ils vous invitent à en faire autant. Alors, bien évidemment, il y a un souci économique pour eux en plus derrière, mais le simple fait de dire que 80% des gens se comportent comme ça vous fera vous comporter à l'identique parce que vous allez vous ranger du côté de la majorité. Alors, il y a toujours les 20%, je ne sais pas de quel côté vous êtes, mais en tout cas, sachez utiliser ce principe pour la vente également. L'autorité, c'est de dire que c'est un principe de communication persuasive, là aussi, qui fait que vous pouvez utiliser des titres, par exemple, si vous êtes médecin, si vous êtes scientifique, si vous avez fait des recherches, si vous avez des publications, si vous êtes auteur, si vous avez une certification quelconque. Bref, tout ce qui raccroche, finalement, votre prospect, votre client potentiel à une sorte d'autorité, une sorte de quelque chose qui valide ce que vous êtes en train de lui proposer, ce que vous êtes en train de lui vendre. Et donc, qui, à un moment donné, lui permet de ne plus douter sur vos qualités et vous dire, OK, ce gars-là, il a obtenu telle certification, ce gars-là, il a travaillé avec telle personne, ce gars-là, il a publié un livre, ce gars-là, il a fait ci, il a fait ça, et c'est ça qui vous donne l'autorité. C'est aussi pour ça que les médecins sont en blouse blanche, pour bien les distinguer. C'est aussi pour ça que, quand vous rentrez dans un cabinet médical, très souvent, vous avez le diplôme du médecin qui est affiché dans le bureau, sa spécialité, etc. parce que ce sont des choses qui font autorité et qui rassurent. Si vous prenez le même médecin ou si on prend l'exemple d'un chirurgien qui doit vous opérer, c'est le même bonhomme, il a les mêmes diplômes, il a les mêmes compétences. Il y en a un qui a la blouse blanche et l'autre qui est en débardeur avec des tatouages plein les bras et des chaînes, etc., en or qui dépassent du col. Il y a de fortes chances pour que vous ayez plus naturellement confiance vis-à-vis de la personne qui est en blouse blanche que vis-à-vis de celui qui n'a pas le costume du médecin et parce que, finalement, c'est aussi là le vêtement qui va faire l'autorité pour lui. Cohérence et engagement, ce sont deux notions de persuasion qui vont ensemble. C'est-à-dire qu'il faut qu'on incarne nous-mêmes ce qu'on dit et ce qu'on est. C'est-à-dire que si vous suivez une keynote d'Apple pour le lancement d'une nouvelle iPhone, vous allez trouver des gens qui sont extrêmement corporels, des gens qui pensent, respirent Apple jusqu'au bout des ongles. Vous n'allez pas les trouver avec autre chose qu'une Apple Watch au poignet. Vous n'allez pas les trouver avec une montre Samsung. Vous n'allez pas les trouver en train de coder ou de développer une appli sur un PC. Ils utilisent tout l'environnement Apple et c'est une question de cohérence par rapport aux propos qu'ils tiennent et d'engagement vis-à-vis de la marque qui sert. Donc, vous devez vous aussi incarner les valeurs que vous promettez et vous devez aller dans ce sens-là pour être totalement cohérent avec votre message et engager les gens dans votre démarche. La réciprocité, c'est un principe qui dit que, tout simplement, si je suis le premier à te donner quelque chose, alors sans que je te demande quelque chose en retour, tu le feras. Pas forcément dans le même espace-temps, ça peut se faire plus tard, mais il y a cette notion de, c'est un peu comme la redevabilité. Si je fais quelque chose pour toi, à un moment donné, tu te sens redevable de moi et donc il va y avoir cet échange réciproque qui va créer de la valeur. Donc, le fait est que sur Internet, plus vous donnez de la valeur en amont, plus vous êtes le premier à donner de la valeur, plus vous risquez d'en recevoir en retour. C'est ça le principe de réciprocité et c'est utilisé dans la communication persuasive. Et enfin, le principe de rareté, c'est comme en période de solde, on a peur de manquer, on a peur de passer à côté de l'affaire. Et donc, il va falloir que, dans vos mots, dans vos communications, vous engagiez ce sentiment de rareté pour dire que, ben voilà, l'opportunité, c'est maintenant. Ce n'est pas dans six mois parce que peut-être que votre offre ne se représentera plus, peut-être parce qu'il n'y en aura plus, peut-être parce que le prix aura doublé. Donc, c'est engager ce sentiment de rareté, c'est un peu le sentiment d'urgence pour les faire passer à l'action. Donc, voilà les sept principes de persuasion de Roberto Cialini que je vous ai résumé très rapidement. Le bouquin est très intéressant, je vous invite à le lire. et ça sert à convaincre. Voilà donc le petit jeu de mots que j'ai créé pour vous. Alors ensuite, la communication persuasive et le copywriting, c'est simple, utile, concret, crédible, émotionnel, et vous devez utiliser du storytelling. Alors tout ça, c'est pour votre succès. Donc pour votre succès, utilisons des choses simples, utiles, concrètes, crédibles, mettons de l'émotionnel et du storytelling dans nos propos. Alors, on va voir comment on fait ça. Mais encore une fois, je rappelle que l'objectif ultime du copywriting et de la communication persuasive, c'est l'avant, tout simplement. Et on n'est pas dans la manipulation. Je mets en garde les personnes qui pourraient le penser. On est vraiment dans une intention bienveillante pour peu que vous ayez des produits ou services qui soient utiles et qui rendent vraiment service aux gens. C'est tout simplement bien structurer les choses pour l'aider à penser, croire et valider le fait que votre proposition, la solution que vous lui faites, est bien adaptée à son cas, à son besoin, à sa problématique. Et donc, comment on va faire ? Tout simplement, en emmenant le lecteur vers la solution à son problème par un appel à l'action. Alors bien sûr, comme tout produit, le copywriting est au service du vôtre et votre produit doit répondre à un problème, doit résoudre un problème. Si vous avez un produit qui ne sert à rien, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez avoir le meilleur copywriting du monde, vous pouvez avoir les meilleurs mots, vous pouvez avoir la communication la plus persuasive qui soit. Si votre produit est bidon, il est bidon. Et s'il s'agit d'un service, c'est la même chose. Votre service doit résoudre un problème s'il voulait qu'il se vende. Donc ça, c'est un principe de base. Alors, après, une fois que vous aurez compris la méthode Easy que je vais vous présenter, à quoi ça va servir ? Où est-ce que vous allez mettre tout ça ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Eh bien, en fait, partout. Parce qu'en réalité, le copywriting, vous allez pouvoir vous en servir dans vos pages de vente, comme j'ai dit en intro, dans vos emails, toutes les communications de vente que vous faites, dans vos vidéos, vous allez pouvoir structurer les choses, mais aussi dans vos publications sur les réseaux sociaux, dans vos brochures, dans vos leaflets, vos flyers, les invitations que vous faites suivre à vos contacts. Dans vos pubs, si vous faites de la pub en ligne, si vous faites de la pub même sur les médias traditionnels, c'est évidemment utile et vous allez pouvoir recycler ça partout. Alors, comment vous allez vous y prendre ? Déjà, il va falloir utiliser une méthode et une structure et c'est pour ça que je vous propose la méthode Easy qui, comme son nom l'indique, est facile d'utilisation. La première clé, et c'est le E de Easy, c'est de mettre de l'émotion dans vos propos. Pourquoi ? parce que vous ne pouvez pas vous adresser simplement au cerveau logique de vos prospects. Ce qui fait vendre et ce qui déclenche aujourd'hui la décision d'achat, c'est l'émotion. Si vous faites tout simplement du factuel, si vous faites juste que déballer des caractéristiques techniques et les avantages de votre produit, alors vous resterez sur une communication froide. Vous avez besoin de choses qui fassent bouger les lignes. Vous avez besoin de mettre en émotion, en excitation, en mouvement même, votre prospect. Et donc, l'émotion, en fait, c'est de l'énergie en mouvement, energy in motion, comme le disent les Américains. Et donc, il faut arriver à refléter vraiment le bénéfice ultime de votre solution par de l'émotion. En gros, comment vous allez les connecter à la résolution de leurs problèmes ? Comment ils vont sentir ? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir grâce à votre solution ? Et qu'est-ce que vous allez faire pour eux ? Et ça, vous devez en parler avec des mots qui viennent de vos clients, ceux que vous avez déjà conquis, ou tout simplement en écoutant la façon dont ils parlent de la solution que vous leur apportez pour pouvoir le retransmettre à ceux qui vous découvrent pour la première fois. La deuxième clé, et c'est le A de la méthode Easy, c'est que vous vous battez pour l'attention de votre prospect. Ça veut dire que il va falloir structurer votre texte de telle sorte qu'il donne l'envie et que ce soit une sorte de chaînage. Vous savez que chaque paragraphe donne une clé pour aller lire le paragraphe suivant et que les choses s'enchaînent suffisamment bien pour que la lecture se déroule jusqu'à la fin parce que votre appel à l'action, le passage à l'acte d'achat, il se trouve à la fin. Donc, battez-vous pour que l'attention soit permanente, pour que vous donniez toujours l'envie à votre prospect, à votre lecteur de poursuivre la lecture et d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire pour ça que vous allez devoir utiliser une structure, le S de Easy, c'est la structure. Et la structure la plus simple qu'on utilise aujourd'hui en marketing, vous retrouverez partout parce que c'est un concept universel, c'est la structure AIDA. AIDA pour attention, intérêt, désir, action. accrochez l'attention de votre lecteur, de votre prospect, de votre visiteur. Suscitez suffisamment, éveillez son intérêt et suscitez suffisamment de désir pour résoudre son problème, suffisamment de désir pour se mettre vraiment à l'écoute de la solution que vous allez lui apporter pour qu'enfin il se décide à passer à l'action. Et être clair sur le Y, sur le Y, le Y est le pourquoi. Pourquoi ? Parce que les gens vont plus se souvenir de la raison pour laquelle vous faites les choses et de votre motivation profonde, ce qui vous a vraiment mobilisé, mobilisé votre énergie, votre envie de les aider pour passer à l'action et vous suivre dans votre proposition. C'est-à-dire que vraiment, ça dépasse au-delà, ça va au-delà de 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 la simple utilité du produit ou du service que vous proposez, c'est vraiment la cause que vous servez et la raison pour laquelle vous avez envie de servir votre client. Donc, soyez clair sur votre objectif et sur ce que ce qu'apporte votre solution. Voilà, donc c'est plutôt simple et je vais vous dire concrètement maintenant comment vous allez pouvoir faire parce que là, je vous donne la méthode easy mais comment on s'en sert. Le storytelling puisque je vous ai dit que vous allez devoir mettre de l'émotion dans votre communication, eh bien, pour ça, vous allez leur raconter une histoire. Les gens adorent qu'on raconte une histoire. Pourquoi ? Parce que ça les fait voyager. Ça les raccroche à des choses qu'ils ont peut-être vécues eux-mêmes. Ça donne du réalisme à votre produit, à votre... Ça donne de la vie finalement à ce que vous évoquez. Et puis, il y a un côté où dans une histoire on attend une morale, on atteint une fin, donc ça structure naturellement votre discours et ça vous aide tout simplement à mener votre prospect là où vous souhaitez l'amener. Alors, pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que ce S de storytelling, il a une méthode et je vais vous expliquer laquelle j'utilise. Mais déjà, les trois principes, c'est un hook, c'est-à-dire une accroche, un crochet au départ, vraiment quelque chose qui capte l'attention très fort. Ça peut être une question déstabilisante, ça peut être une statistique comme j'ai fait avec vous tout à l'heure quand je vous ai dit vous avez 7 secondes pour accrocher l'attention de votre lecteur. ça peut être tout simplement quelque chose de dramatique, un peu comme dans un thriller où on termine par la fin. Vous voyez, le film démarre par une scène de crime. Pourquoi ? Parce que là, on a capté l'attention et votre spectateur, il a envie de suivre le film pour savoir finalement qui est le criminel. Ensuite, au milieu, vous mettez l'histoire et à la fin, vous mettez votre offre. Et bien tout ça, il y a une méthode qui existe et qui est plutôt simple et surtout très efficace à utiliser. Je vous la partage, ça s'appelle le Storytelling Canvas. D'où le fait que je vous fasse le S depuis tout à l'heure parce que ce modèle-là, vous allez le trouver sur Internet et vraiment, il vous donne en 12 étapes les points clés par lesquels vous allez faire passer votre lecteur pour lui raconter une histoire. C'est une méthode puissante qui est encore utilisée aujourd'hui au cinéma. Vous prenez Star Wars, vous prenez Le Seigneur des Anneaux, tous utilisent des principes de Storytelling comme celui-ci. Alors, les 12 étapes, c'est pour la version la plus simple, celle qu'on peut utiliser dans notre communication tous les jours. Au cinéma, on a parfois bien plus d'étapes que ça, mais celle-ci, elle est puissamment efficace et je vous invite vraiment à suivre cette méthode pour que vous ayez les choses qui vous viennent tout simplement. Ensuite, l'attention. Comment on capte l'attention des gens ? D'abord, en ayant un message ultra-ciblé sur votre niche. La niche, c'est la cible extrêmement restreinte à laquelle vous vous attaquez, celle que vous connaissez sur le bout des doigts, celle pour laquelle vous avez designé votre offre, votre produit et qui fait que vous pouvez même utiliser du jargon parce que vous voulez absolument que cette cible se reconnaisse dans ce que vous dites, dans ce que vous dites. que vous faites pour elle. Donc, là-dessus, plus vous allez avoir une communication qui est précise, qui est vraiment finalement les mots que votre cible emplorait si elle l'avait à vous parler de son problème, plus elle va se reconnaître en vous et plus elle va poursuivre sa lecture. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser donc en guise d'accroche une question du type « Avez-vous le courage de gagner la moitié d'un million de dollars cette année ? » Voilà, quelque chose de waouh. On interpelle, on interpelle fort. Pourquoi ? Parce qu'on parle de courage pour gagner un million de dollars alors qu'on a l'impression que c'est plutôt de la chance qu'il faut pour gagner un million de dollars. Mais non, là, on parle de courage parce qu'on va parler de travail. Il faut suffisamment de curiosité dans votre accroche et en même temps une promesse forte qui sont deux ingrédients utiles pour capter l'attention. Donc, les titres, ils doivent être hyper spécifiques que ce soit les titres des emails, que ce soit les accroches que vous mettez tout en haut, la tagline, la headline de votre site parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez retenir l'attention. Utilisez plutôt des phrases courtes que des phrases à rallonge qui vont demander plus d'efforts à votre lecteur pour vous comprendre et pour analyser ce que ça veut dire. Un truc qui marche hyper bien sont les métaphores, les images que vous allez pouvoir utiliser. Si vous avez fait attention, c'est ce que j'ai fait au début de cette vidéo quand je vous ai parlé de mes enfants lorsqu'ils me réclament quelque chose parce que pour moi, dans la communication persuasive, ce sont les maîtres. Et donc, quand je vous parle de ça, si vous êtes vous aussi parents, vous voyez tout de suite à quel point ils nous font craquer et ils obtiennent de nous simplement quand ils utilisent les bonnes manières. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent l'émotion, ils utilisent tous leurs charmes pour finalement capter notre attention et obtenir de nous ce qu'ils veulent. Donc, utilisez-vous aussi les métaphores, les images comme je l'ai fait avec les enfants. Une structure qui fonctionne très bien également, c'est d'utiliser les méthodes avant, après et de construire le pont qu'il y a entre les deux. Par exemple, vous voyez, si vous vous souvenez de la pub pour Chris, par exemple, avant, j'étais chauve mais ça, c'était avant et le gars met ses lunettes comme si effectivement dans la pub, le fait que le gars soit porteur de lunettes et qu'il ait des lunettes Chris aujourd'hui finalement faisait qu'il avait un autre charme qui rendait finalement sa chevelure complètement superflue parce qu'aujourd'hui, il est coiffé d'une paire de lunettes et que ça change absolument sa personnalité. Donc, il y a avant, avant j'étais chauve, maintenant je porte des lunettes quoi. Donc, maintenant je ne le suis plus parce que je coiffe des lunettes Chris. Vous voyez ? Et le pont entre les deux, c'est ça. Alors là, c'est juste pour vous donner la référence d'une communication mais c'est exactement ça que vous allez pouvoir utiliser. C'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Quelle est la méthode ? Quelle est la solution ? Quel est le produit que vous avez mis entre l'avant et l'après qui a permis d'arriver à ça ? Une autre méthode qu'utilisent beaucoup de copywriters américains et que je n'ai pas traduit parce que finalement ça parle de soi-même, c'est Problem Agitate Sol. Je vais vous le traduire quand même, c'est un parler du problème que vous connaissez de vos prospects et qui est le point commun de votre cible, vraiment. Quel problème ils ont ? Agitate, c'est vraiment remuer le couteau dans la plaie, insister sur la douleur, sur les conséquences du problème qu'ils ont et des répercussions que ça peut avoir de toutes les gènes que ça va avoir et des incidences si finalement ils ne feront rien pour le résoudre. Et vraiment, insister là-dessus pour leur donner envie finalement de résoudre ce problème parce que c'est ça que vous allez apporter à la fin, c'est comment vous résolvez ce problème, qu'est-ce que vous faites pour eux pour s'en débarrasser. Voilà une structure hyper efficace. Alors le pourquoi dont je vous parlais, dans quel but ? Eh bien, l'objectif précis, c'est la destination vers laquelle vous emmenez votre prospect parce que bien souvent, on s'arrête à j'ai résolu mon problème, par exemple, admettons que j'ai un problème de surpoids, j'ai un problème de surpoids donc je suis en recherche d'une solution peut-être d'un régime ou d'un nouveau mode d'alimentation, d'un nouveau type de sport, d'une nouvelle activité qui me permettrait de venir à bout de ce surpoids. Ok, mais une fois que je serai débarrassé des quelques kilos superflux que j'ai, qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas la motivation finale. La motivation, ce n'est pas de perdre du poids, la vraie motivation, la destination que vous promettez à votre prospect, c'est le bénéfice qui se cache derrière ça, c'est-à-dire se sentir mieux dans sa peau, être plus élégant, être plus assuré, avoir plus confiance en soi, finalement, peut-être dans un cadre de séduction, dans un cadre de leadership professionnel, dans un cadre de je ne sais pas quoi, mais en fait, ça, ça se cache dans la tête de votre cible et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'est-ce qu'il veut vraiment au-delà de ce qu'il vous dit, au-delà du je veux perdre du poids, non, c'est pourquoi tu veux perdre du poids, qu'est-ce que ça va t'amener, comment tu vas te sentir et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va te, en quoi ça va te grandir dans ta vie, tu vas te sentir quoi, plus grand, plus fort, plus intelligent, plus riche, plus quelque chose, pensez à cette augmentation de statut que vous allez lui apporter par la promesse que vous lui faites, par le résultat que vous lui promettez avec vos produits ou services et c'est ça qu'il faut que vous mettiez en avant. Maintenant, je vais vous partager quelques trucs et astuces pour aller un petit peu loin, ok ? Allez, c'est parti. D'abord, dans vos rédactions et notamment lorsque vous êtes sur des longues pages de vente ou sur de longs emails, aérez vraiment votre texte. Faites en sorte qu'on puisse respirer, qu'on sente que ce n'est pas une cadence infernale et que vous donniez un petit peu de respiration au lecteur pour qu'il puisse vraiment faciliter son travail de lecture. Ensuite, parler des bénéfices, ça je vous l'ai dit, plutôt que des caractéristiques de votre produit. Tout le monde se fout de savoir si, enfin voilà, si on reparle de l'iPhone par exemple, tout le monde se fout de savoir si on a un écran OLED, quel processeur on a, etc. Ce qu'on veut, c'est que ce truc soit ultra portable, ultra efficace, que je puisse envoyer des photos, envoyer des mails, finalement embarquer mon travail dans ma poche et faire en sorte que je sois plus productif que jamais. Voilà, ça c'est plutôt des bénéfices qui se détachent des caractéristiques de l'appareil parce que tout le monde s'en fout et la concurrence pourrait faire aussi bien. D'accord ? Donc on ne parle pas des caractéristiques, on parle vraiment des bénéfices émotionnels que vous allez promettre avec votre produit ou service. Ensuite, technique FOMO quand c'est possible. FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer. Jouez sur, c'est un peu le principe de rareté et d'urgence dont je vous parlais tout à l'heure. Faites en sorte que lorsqu'on vous lise, on sente que c'est l'opportunité du siècle que votre prospène ne doit pas rater. Donc, parlez-lui vraiment de c'est maintenant, si tu veux agir, si tu veux en venir au bout de tes problèmes, alors n'attends pas parce que tu risques de passer à côté de quelque chose d'important, tu risques de perdre du temps si tu n'agis pas, ton problème pourrait s'aggraver, etc. Voyez, insister dans ce sens pour que finalement, sans créer de menace, sans créer de mal-être, bien sûr, mais c'est simplement, on sait, vous comme moi, que quand on ne passe pas à l'action, souvent il ne se passe rien derrière. Et le temps qu'on pourrait se donner à la réflexion, en réalité, on ne le met pas à profit et c'est tout simplement de l'inaction qui traduit par une absence de résultats. Donc, faites-les passer à l'action si vous savez que vous avez quelque chose qui peut changer leur vie, qui peut leur apporter quelque chose de grand parce que vous allez vraiment considérablement les aider. Faites en sorte de créer la différenciation avec vos concurrents, avec votre marché parce que vos prospects, notamment sur Internet, ils sont toujours en train de se demander « Ok, qu'est-ce qu'il y a ici pour moi ? » « What's in it for me ? » Mais plus que ça encore, c'est qu'est-ce que cette solution, qu'est-ce que ce gars ou cette fille a de plus que les autres qui pourraient être utiles pour moi ? Qu'est-ce que je vais trouver de si particulier dans cette personne ? Quelles sont finalement les valeurs que je peux mettre en avant moi en tant que communiquant pour que mon prospect ait envie de me faire confiance ? Donc, qu'est-ce qui rend ma solution unique et comment j'en parle pour que finalement ce soit une évidence pour la personne qui nous lit ? Ensuite, utiliser des transitions. C'est ce que je disais. Vous allez devoir faire en sorte que d'un paragraphe à l'autre, votre prospect dévore les lignes. Un peu comme dans un roman dont on veut absolument connaître la suite et donc, on avale les chapitres parce qu'il faut absolument qu'on sache ce qui se passe pour le protagoniste. Et donc, trouver un lien qui relie vraiment chaque paragraphe et qui donne envie de lire le suivant. Et vous allez créer comme ça une sorte de rebond et faire en sorte que votre prospect aille jusqu'à la fin. utiliser des puces promesses, on appelle ça des bullet points qui facilitent la lecture, guident le lecteur et maximisent l'impact. C'est-à-dire, aujourd'hui, plutôt que de faire de la grande prose, plutôt que de faire des longs textes, donner tout simplement parfois les puces promesses. Par exemple, le copywriting va augmenter l'impact. Voyez, si je devais le faire avec vous, je reprends l'exemple. utiliser un copywriting persuasif et efficace va augmenter l'impact de vos communications, va booster vos taux de conversion, va augmenter votre nombre de ventes et, je ne sais pas, va faciliter, finalement, votre process, votre système de vente durablement, à partir du moment où vous maîtriserez la méthode. On peut sortir comme ça, quelques points que votre prospect lirait facilement, beaucoup plus que si vous deviez faire un paragraphe avec des liaisons. Donc là, on va à l'essentiel et c'est un côté beaucoup plus impactant. Ensuite, utiliser la preuve sociale. Ce qu'on appelle la preuve sociale, ce sont des témoignages. C'est tout ce qui permet au lecteur, à votre prospect, de se dire « Ok, il a de l'expérience, il a déjà des clients satisfaits, c'est un bon. » Au-delà du phénomène d'autorité dont je vous parlais en intro, maintenant, c'est vraiment, je montre que j'ai obtenu le résultat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, si j'ai des taux d'ouverture de plus de 40% sur mes emails, c'est une façon de vous montrer ma preuve sociale parce que ça fonctionne. Ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour mes clients. Je pourrais vous ajouter des témoignages. C'est un excellent produit anti-objection. C'est-à-dire que si d'autres ont réussi, d'autres personnes qui avaient le même problème que vous, ont réussi grâce à cette méthode, eh bien, ça veut dire que pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous ? Voilà pourquoi on utilise des témoignages aujourd'hui. Donc, ils augmentent vraiment les ventes de 62% au moyen, ce qui est quand même hyper impactant. Et la formule simple qui fonctionne, c'est où mon prospect était avant, où il est aujourd'hui et grâce à quoi ? Encore une fois, grâce au pont qui les relie. Et c'est tout simplement la méthode que j'ai créée. c'est votre produit ou votre service. Et donc, vous pouvez ajouter à ça dans vos témoignages si vous devez en collecter. Que dirait votre client, celui qui a déjà eu des résultats, aux personnes qui hésitent pour les aider à passer à l'action tout simplement ? Donc, si vous devez organiser vos témoignages, faites en sorte qu'ils vous parlent de comment ils étaient avant d'acheter votre produit ou votre service. Aujourd'hui, comment ils se font ? Comment ils se sentent ? Qu'est-ce qu'ils ont vécu comme transformation ? Où est-ce que ça les a amenés ? Quels bénéfices émotionnels ils en ont retirés ? Comment leur vie a changé ? Et s'ils devaient donner un conseil aux autres, qu'est-ce qu'ils diraient aux personnes qui hésitent pour finalement faire le grand saut ? Alors, si vous avez un problème de preuve sociale, parce que ça peut arriver quand on débute une activité, au début, on n'a pas forcément de client, on n'a pas forcément de témoignage, on n'a pas quelque chose qui puisse apporter de la preuve de résultat. Donc, tout simplement, ce que vous pouvez faire, si vraiment vous débutez, faites en sorte de faire des séances d'essai, proposer des sessions gratuites, proposer finalement des tests de vos produits ou services à vos clients pour pouvoir obtenir des témoignages des personnes avec lesquelles vous avez finalement joué les cobayes, gentils cobayes. Et mettez en avant, par exemple, si vous avez un lit de magnète, un e-book, un livre blanc, ou je ne sais quoi, à proposer un webinaire, des gens qui auraient suivi votre webinaire, par exemple, si vous avez un business en ligne, eh bien, toutes les personnes qui auraient téléchargé votre guide, qui auraient suivi votre webinaire, donc ils n'ont pas forcément acheté votre produit, ils n'ont pas forcément acheté votre formation ou votre coaching, mais ils ont déjà connecté avec l'un de vos produits gratuits. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de celui-ci ? Donc, vous n'êtes pas obligés de rattacher la preuve sociale, le témoignage de vos clients à ceux qui ont acheté votre produit final, mais vous pouvez déjà le rattacher et en demander à ceux qui ont consommé le premier produit que vous mettez entre eux et la solution finale. Et finalement, qu'est-ce que ce webinaire a eu comme impact ? Qu'est-ce que cet e-book leur a déjà apporté comme transformation ? Et là, c'est génial parce que c'est extrêmement puissant et ça donne envie aux gens, ça rassure les gens pour déjà franchir la première étape avec vous. Utilisez les postscriptums à la fin de vos publications. C'est valable pour les réseaux sociaux, c'est valable pour vos pages de vente, c'est valable... Enfin, pages de vente, c'est un peu plus délicat, mais c'est hyper valable pour les emails, c'est-à-dire que quand vous semblez avoir tout dit, rajouter en fait un postscriptum qui va permettre en fait de relancer sur quelque chose. C'est par exemple ici qu'on rajoute le sentiment de rareté ou d'urgence d'agir en disant « Ah oui, au fait, la promotion se termine dans 48 heures ou je supprime le replay dans 72 heures. » À condition que tout ça soit vrai, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de mentir, mais il s'agit d'insister sur le fait d'agir maintenant. Donc le postscriptum, il est fait pour ça et il relance, il redonne de l'intérêt sur l'appel à l'action que vous faites. Lorsque vous utilisez une signature, notamment dans vos mails, faites en sorte qu'elle soit manuscrite si possible. Vous la scannez ou faites comme vous voulez. Mais en fait, ça a plus d'impact parce que ça donne plus d'authenticité et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, l'authenticité est vraiment quelque chose de très important, d'autant plus qu'à notre ère du tout digital, du tout Internet, on perd un petit peu cette proximité qu'on peut avoir avec les gens et donc si vous rajoutez des choses aussi authentiques qu'une signature manuscrite, eh bien, vous renforcez un petit peu votre lien avec votre cible et ça lui donne plus de confiance pour agir à vos côtés. Et enfin, je crois que c'est le dernier truc que je vous partage, c'est fonctionner en pyramide inversée. Il y a une étude qui a démontré que 81% des internautes lisent le premier paragraphe alors qu'ils sont plus que 32% à lire le quatrième. Donc, vous voyez, on perd très vite et je vous parle de quatrième qui n'est pas forcément le dernier parce qu'il peut y avoir parfois 8 paragraphes ou plus et donc, en fait, on perd très vite l'attention même en faisant de beaux efforts de rédaction. Plus on avance dans le texte, plus on perd l'attention des lecteurs. Alors, vous me direz, ceux qui sont à la fin sont vraiment les plus déterminés et les plus fans de ce que vous pouvez faire pour eux. Donc, c'est très bien, ça qualifie encore le prospect. Ok, mais votre but, c'est quand même d'optimiser les taux de conversion. Donc, ce que vous allez faire, c'est que comme dans le thriller à la fois, vous, encore une fois, vous allez commencer par la fin. C'est-à-dire que faites en sorte de mettre l'information la plus importante dès le début et de créer un lien avec la suite. Pourquoi ? Parce que si vous donnez quelque chose de très très fort, eh bien, vous allez avoir en fait, c'est stratégique si vous voulez que l'action et le bénéfice ultime que vous promettez soient lus, il faut que vous le mettiez assez tôt dans votre texte parce que si vous mettez votre recette la plus forte à la fin de votre article, c'est foutu, vous aurez perdu, comme vous le voyez, en fait, les trois quarts de votre lectorat. Donc, ce n'est pas le but. Fonctionnez un pyramide inversé, remontez l'ingrédient de la recette, l'ingrédient principal de la recette tout en haut et vous allez de cette manière optimiser un petit peu l'attention et garder un maximum de personnes. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc, j'espère que vous appréciez ces quelques conseils. Je serai tout à fait ravi de pouvoir répondre à vos questions en commentaire de cette vidéo. Donc, laissez les commentaires sous cette vidéo de façon à ce que je puisse y répondre, bien sûr. Si vous appréciez, eh bien, lâchez aussi un pouce et abonnez-vous à la chaîne de façon à ce que je puisse encore vous partager et que vous soyez alerté des prochaines sorties vidéo. Je vous mettrai le lien également en commentaire pour vous inscrire à ma liste des abonnés privilégiés qui reçoivent mes conseils toutes les semaines, donc des conseils exclusifs que je ne partage pas forcément en vidéo et qui vous permettent de faire grandir vos business, de designer des offres qui soient irrésistibles pour vos prospects et faire en sorte de clarifier votre communication et de la rendre encore plus authentique pour réaliser plus de ventes. Sur ce, à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501